Je vous en fiche mon billet, l'équipe de l'émission éclairage semble avoir trouvé de quoi pimenter nos jusqu'ici paisibles discussions familiales et même rendre irrésistibles les digressions jusqu'ici banales autour de la machine à ragots, pardon à café, entre collègues. Nom de code de cet ingrédient, de cet additif potentiellement explosif, LBD-40. J'ignore quelle est votre appétence en matière de piment, mais introduire ce sujet dans une conversation peut piquer les yeux, saturer les oreilles et projeter des arguments pour ou contre le maintien de cette arme dite intermédiaire dont sont dotées actuellement nos forces de l'ordre. Alors le Conseil d'État a déjà dit oui à cette question. Le lanceur de balles de défense de calibre 40 mm continuera à se manifester lors des manifestations. Vous ou moi, dès lors que nous sortions de nos antres pour défendre nos rentes, pourrions faire la connaissance des LBD-40 de fabrication suisse, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure, la qualité germanique avec la précision et la discrétion suisse. Je sais, je ne devrais pas m'exprimer légèrement, d'autant que ce n'est pas ironiquement que je me sens plutôt proche des pours. Et que j'ai dit d'ailleurs à l'équipe que je me sentirais confiant de manifester demain pour la retraite des indépendants, par exemple, sans pour autant rencontrer cet équipement. Mais il apparaît que le dit équipement ne touche pas les bons. Enfin si, justement, il a tendance à toucher les bons au sens gentil, alors que les cons au sens méchant, aguerris et avertis qu'ils sont, échappent à leurs responsabilités. Alors, revoir notre doctrine ? En la matière, il semble en effet que nos voisins européens majoritaires font de nous un pays manichéen et presque solitaire. Je dis semble seulement, car depuis l'acte 3 de cette pièce interminable que nous jouent les gilets jaunes, notre doctrine qui patinait, c'est matiner d'ingrédients préventifs et actifs pour que, justement, le LBD40 reste protecteur face aux agresseurs. Mais il va en falloir beaucoup plus, mais alors beaucoup plus pour que j'accepte d'inverser les rôles dans cette histoire, à savoir qualifier les représentants de l'État d'oppresseurs, même s'il est désormais évident et désolant que pour mes revendications, vous savez, la retraite des indépendants, il faut savoir un truc, apparemment, chez nous en France, la casse paye. Alors même si tout passe, tout casse, tout lasse, le LBD semble hélas être un mal nécessaire et intermédiaire, ne serait-ce que pour les armes de services ne rentrent pas en service ? Oui, ça fait partie des arguments des pour, et même si vous êtes contre, nous n'allons pas par contre pimenter notre débat et gérer nos démons à coups de LBD40.